L'histoire de Notre-Dame de Paris est une véritable épopée. Car cette cathédrale est une pionnière de l'architecture gothique. Une architecture qui voit le jour durant la première moitié du XIIe siècle. En France, dans la moitié nord du pays. Essentiellement en Ile-de-France et en Picardie. Les premières cathédrales gothiques apparaissent notamment à Sens. Puis à Noyau. À Sens-Lys. À Lens. Et enfin Paris. En 1163, sur l'île de la Cité. Les bâtisseurs commencent à édifier une cathédrale plus haute, plus belle, plus audacieuse. Mais comment a-t-elle été conçue ? Comment ont œuvré les hommes sur ce chantier novateur et ambitieux ? Quelles épreuves ont-ils traversé ? Aujourd'hui, les chercheurs et les historiens commencent à percer le mystère de ses origines. Au petit matin, le parvis de Notre-Dame est encore calme. C'est l'heure idéale pour Andrew Talon. Depuis trois ans, ce chercheur américain réalise ici un travail exceptionnel. Grâce à ce scanner, il effectue au laser des relevés ultra précis sur l'ensemble de la cathédrale. La marge d'erreur est à peine 3 millimètres. Pour la première fois, Andrew Talon permet ainsi aux historiens de lire et comprendre le bâtiment comme jamais auparavant. Et ce matin, la surprise est de taille. Je vais vous montrer sur l'écran. Voilà, comme ça. Et je vais juste zoomer pour vous montrer quelque chose tout au départ, qui va vous apparaître assez extraordinaire, parce que vous ne l'avez pas vu d'en bas. Mais la galerie des rois se penche de droite et de gauche de 30 centimètres environ. Mais on ne le voit pas. On ne l'a pas vu. On ne le voit pas dans les photos. Et c'est uniquement dans ce sort de relevés qu'on voit ça. Pourquoi la façade penche-t-elle jusqu'à la base des tours, avant de se redresser au sommet du bâtiment ? Aucun document d'époque ne permet de répondre à cette question. Mais une hypothèse voit désormais le jour. À mon avis, il y a un gros souci autour des années 10, 20, on ne sait pas très bien, du XIIIe siècle, que toute cette partie du bâtiment s'est penchée vers l'avant tout d'un coup. Évidemment, il y avait un problème de fondation. Et je pense que pendant 5, 10 ans, il y avait une inquiétude de fond. L'évêque, les bâtisseurs, les maçons étaient là-devant tous les jours, en train de mesurer avec des fils à plomb, pour savoir s'il allait continuer à bouger ou s'il allait s'arrêter. À chantier, il y a toujours des problèmes. Mais on n'attendait pas à trouver un problème ici, justement, sur cette façade parfaite. Autre information capitale pour les historiens. L'apparition des premiers arcs boutants de Notre-Dame. Date-t-il du début du chantier, autour du cœur ? Ou bien apparaissent-ils plus tard, de part et d'autre de la nef ? Impossible jusqu'à présent de répondre avec certitude. Les arcs boutants d'origine ont été restaurés au XIXe siècle. Andrew Talon a voulu relever le défi. Car ces arcs boutants ont été l'une des plus grandes révolutions de l'architecture gothique. Ce sont eux qui contiennent les poussées exercées par les voûtes. Grâce à ces relevés au laser, le chercheur américain apporte enfin une réponse. Dans l'historiographie du bâtiment, on a souvent raconté qu'il n'y avait pas d'arc boutants, justement, ici, autour du cœur. Il n'y en avait pas d'origine. En fait, ce que j'ai pu voir avec le scanner, c'est qu'il y en avait, c'est certain, parce que ce serait impossible de tenir des voûtes comme ça sans l'aide, sans le secours d'un énorme truc comme ça, qui pousse contre le bâtiment avec une force de l'ordre de 6 tonnes. Donc ça résiste les poussées ici. Dès le début du chantier, le cœur devait être entouré de grands et fins arcs boutants, édifiés avant même la construction des voûtes. Le chantier de Notre-Dame a donc participé aux recherches les plus novatrices en architecture. La solidité du bâtiment était une seule obsession pour eux, mais toujours avec un but qui dépassait la simple structure. Ils avaient une vision d'un palais céleste. Ils voulaient créer le Jérusalem céleste sur la Terre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, une sorte de théologie de perfection. Au fil de ces révélations scientifiques, les historiens commencent à mieux connaître les bâtisseurs de Notre-Dame. Des hommes qui doutent, qui observent, expérimentent. Ceux-ci révèlent que rien n'est uniforme dans ces débuts de l'architecture gothique. Ça nous apprend que ces hommes travaillaient en se parlant, en échangeant, en débattant sur leurs techniques, sur les matériaux, même sur le choix des artisans. Ça nous apprend qu'ils étaient très peu nombreux, tant au XIIe qu'au XIIIe siècle. Une poignée, il faut imaginer que quand un architecte ou un ensemble d'hommes débute une cathédrale, ils en construisent une autre simultanément ailleurs. On sent des débats, on sent les techniques qui cheminent à travers la France et à travers l'Europe parce que les architectes cheminent. Donc c'est un brassage intellectuel très fort. Sur ce chantier à risque, le bâtiment bouge, penche, change. Mais les bâtisseurs s'adaptent et innovent, car ils connaissent parfaitement leurs matériaux. La pierre, bien sûr, ainsi que le verre, mais aussi le métal. En particulier le plomb utilisé dans les fenêtres. Un matériau souple qui permet de réduire au maximum les risques de fissures. Ces hommes sont très réactifs, ces hommes sont constamment comme tout architecte, quelle que soit la période, dans une quête quasi journalière de l'évolution technologique, de la maîtrise de la main d'oeuvre, de la maîtrise des matériaux. Le cerveau de l'architecte d'hier et d'aujourd'hui, il m'aime. Pour finir, les bâtisseurs ont recouvert leur cathédrale de couleurs. À l'extérieur, comme à l'intérieur. Et surprise, ce n'est pas seulement pour la beauté du décor. Non seulement, elles protégeaient le mur des infiltrations, et donc, d'une certaine manière, isolaient le monument, protégeaient les pierres du gel, ça c'est très important, mais également recevaient la lumière et brillaient. Le soleil vient mourir à l'Occident, sur un portail qui était revêtu de feuilles d'or. Eh bien, cette feuille d'or éclaire, brille, éblouie d'un dernier feu, et on est là, dans cette symbolique très chrétienne. Au milieu du XIIIe siècle, Notre-Dame domine tout Paris. Paris, capitale du royaume, est bientôt ville la plus peuplée de la chrétienté occidentale. Autour de Notre-Dame, en France, comme dans toute l'Europe de l'Ouest, les cathédrales gothiques se multiplient, toujours plus élancées, plus lumineuses. À Bourges, par exemple. Ou bien à Chartres, ornées de vitraux aux couleurs profondes. Voici encore la cathédrale de Reims, et son ange au sourire. Sans oublier Amiens. Rouen. Mais aussi Strasbourg, où la cathédrale sera surmontée d'une flèche immense et unique. Et bien sûr, Beauvais, qui possède le cœur gothique le plus élevé du monde. Une cathédrale inachevée, dont la flèche, de 153 mètres, s'est effondrée au XVIe siècle. Mais revenons à Paris, dans le cœur historique de la capitale. Tout autour de Notre-Dame, le quartier de la cité fourmille d'activités. Au pied de la cathédrale, le parvis, plutôt étroit. Un lieu de grande influence, où se côtoient artisans et commerçants. On y trouve aussi l'échelle de justice de l'évêque, où le condamné est exposé au public. Au bout du parvis, l'hôtel Dieu, en bordure de Seine, face à la rive gauche, cet hôpital sera détruit sous Napoléon III. Enfin, en face de Notre-Dame, à l'extrémité de l'île de la cité, voici le palais royal, dominé par la flèche de la Sainte-Chapelle. Les rois capétiens vivent ici jusqu'au XIVe siècle. Des rois sacrés dans la cathédrale de Reims et inhumés à la basilique de Saint-Denis. Mais des rois liés à Notre-Dame. Notre-Dame, c'est l'autre cathédrale des rois de France. En témoigne sa façade, ornée de cette fameuse galerie des rois, restituée au XIXe siècle. Des rois dont l'identité fait question encore aujourd'hui. Alors, ces rois, on a pensé depuis le XIXe siècle qu'il s'agissait de rois bibliques. Mais en fait, il y a une autre hypothèse qui peut être avancée, qu'il s'agisse des rois de France depuis leurs origines. On sait que sur le portail central de Notre-Dame se trouvait, sans doute dès le deuxième quart du XIIIe siècle, une liste des rois de France qui s'achevait avec le souverain régnant, Saint-Louis. Évidemment, s'il y a une liste de rois de France avec 28 rois au-dessus, on est tenté de faire le lien, évidemment, entre les deux. Une hypothèse, des indices et bien sûr de nouvelles questions. Pour quelles raisons les rois de France s'afficheraient-ils sur la façade de Notre-Dame ? Et dans quel but ? On peut bien penser qu'à Paris, tout près du Palais de la Cité, on a voulu, aux alentours de 1220, exalter cette monarchie capétienne par cette représentation de 28 souverains colossaux. Il n'y en a pas d'exemple antérieur de cette échelle. Il faut remonter à l'architecture antique pour retrouver une statuaire de cette taille. Et cette galerie de Notre-Dame va être reprise plus tard à Reims, etc. d'autres exemples, si vous voulez, de la propagande royale. Notre-Dame, un lieu de mise en image du pouvoir royal. Nous le découvrons jusque dans le cœur de la cathédrale. Devant ce pilier, à l'entrée du sanctuaire de Notre-Dame, se trouvait une statue du roi Philippe Auguste. C'est un témoignage rarissime d'une présence royale dans le cœur d'une cathédrale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça témoigne évidemment du lien privilégié très étroit entre le roi de France et le clergé de Notre-Dame. Et on peut se demander si cette statue, qui se trouvait donc ici, n'a pas été mise en place à la fin du règne de Philippe Auguste, après la fameuse victoire de Bouvines du roi de France contre ses rivaux impériaux anglais et contre des barons révoltés à l'intérieur du royaume. Donc une sorte de manifeste politique qui prend place dans le cœur de l'Église et l'Église qui a toujours soutenu évidemment le roi de France à quelques détails près. 400 ans après, le roi Soleil fait ériger cette piéta en marbre, entouré de Louis XIV lui-même et de son père Louis XIII. Plus que jamais, dans le cœur de Notre-Dame, sont alliés l'autel et le trône. Nous sommes dans la partie la plus sacrée où se trouvaient les reliques. Il y avait des chasses en grand nombre qui abritaient des corps entiers ou des fragments de corps, de saints personnages, des saints évêques, etc. Et donc la proximité des statues de rois avec ces reliques fait que ce prestige sacré rejaillit à son tour sur la monarchie. Vous parlez de propagande ? Oui, oui, tout à fait. Mais qui est rentré dans les mœurs. Et le clergé lui aussi tire profit de cette alliance si vous voulez, avec la royauté. Un siècle plus tard, Notre-Dame a perdu sa superbe. La révolution a laissé des cicatrices. Le temps a eu raison de l'édifice, désormais en piètre état. En 1831, un roman change son destin. Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, connaît un succès fulgurant. Notre-Dame devient alors la plus célèbre cathédrale de France. Une cathédrale qu'il faut sauver de toute urgence. Dès 1845, Eugène Violet-le-Duc, aux côtés de Jean-Baptiste Lassus, s'engage dans la restauration du monument. Ils vont remettre en état la cathédrale tout entière. Architecte infatigable, passionné d'archéologie, Violet-le-Duc revient aux méthodes de construction médiévale pour restaurer les arcs boutants et la maçonnerie. Il restitue la plupart des décors sculptés en façade, comme le tympan du jugement dernier, en partie détruit par Soufflot, l'architecte de Louis XV. Il recrée les ornements extérieurs, tout comme la majorité des baies vitrées. Violet-le-Duc invente un bestiaire fantastique, des chimères posées au sommet des tours. Enfin, il érige une gigantesque flèche, plus haute que celle du Moyen Âge, démontée à la fin du XVIIIe siècle. Une flèche entourée de douze apôtres en cuivre. Il s'est représenté lui-même en saint Thomas, patron des architectes. Alors, Violet-le-Duc a-t-il recréé Notre-Dame à son idée ? Pas si simple. Réponse au sommet de la flèche, à 90 mètres du sol. Il met la trace du XIXe siècle dans une œuvre du Moyen Âge. D'une certaine manière, il ne se contente pas de restaurer. Il prolonge, voire il achève la cathédrale, d'une certaine manière en achevant aussi dans sa réflexion le Moyen Âge. Et le fait qu'il regarde, qu'il soit le seul à regarder la flèche, qu'il soit le seul à regarder son œuvre, témoigne bien qu'il s'agit de son œuvre personnelle, qu'il s'agit de son chef-d'œuvre dans l'œuvre du Moyen Âge. Notre-Dame, une cathédrale médiévale, devenue cathédrale idéalisée. Pour Viollet-Duc, l'apogée, c'est Amiens, quand même. Mais la cathédrale quasi-idéale, c'est la cathédrale d'Amiens. Notre-Dame de Paris n'est pas, pour lui, une cathédrale idéale. Mais c'est quand même le centre de Paris, c'est le centre du pouvoir. Et puis, quand on restaure Notre-Dame, on ne restaure pas que Notre-Dame. On modifie toute l'île, quasiment. On crée la caserne, aujourd'hui, préfecture de police, on crée la chambre de commerce, on crée l'hôtel Dieu, comme au Moyen Âge. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui se répète. C'est une histoire qui se prolonge. La preuve, sous la charpente de la flèche. Une charpente édifiée par les compagnons. Ils ont d'ailleurs laissé ici une trace émouvante de leur travail, aux côtés de Violet le Duc. Cette charpente qui tient la flèche est considérée comme un chef-d'œuvre. Et il va justement faire œuvre de mémoire en apposant leur nom, en apposant la date, etc., et les symboles du compagnonnage parce que, justement, le compagnonnage est en pleine recrudescence au XIXe siècle. C'est un compagnonnage qui s'inscrit dans la lignée par voie de transmission directe des artisans du Moyen Âge. Donc, ils font œuvre aussi, eux, de continuité dans le bâtiment. 30 mètres plus bas, à l'intérieur de la cathédrale. L'œuvre de Violet le Duc se poursuit dans les chapelles avec ses décors peints inspirés du Moyen Âge. Comme ici, dans la chapelle absidiale où est conservée de nos jours la couronne d'épines. Autre création, une sacristie de style gothique qui abrite toujours le trésor de Notre-Dame. Ici, il a fait d'une certaine manière œuvre d'architecte total puisque, non seulement avec l'assus, il a conçu l'architecture, mais encore les objets qui ornent l'architecture. Le mobilier, tout d'abord, le mobilier qui détient les objets liturgiques les plus beaux de la cathédrale comme ce reliquaire de la couronne d'épines, donc un reliquaire insigne destiné à recevoir la relique insigne de la cathédrale. Ce joyau, dessiné par Violet le Duc, est couvert de diamants, émeraudes, saphires et pierres fines. Violet le Duc imagine également ce buste reliquaire en argent, un écrin pour les reliques de Saint-Louis, parmi lesquelles cette chemise attribuée au roi pieux. Ce trésor ressuscite l'art et la technique des orfèvres du Moyen-Âge. Mais l'architecte invente aussi un mobilier liturgique monumental et original, à l'image de ce lutrin, chef-d'œuvre de l'art néo-gothique. On a l'impression comme dans le cadre architecturé où nous sommes qu'il a réinventé le Moyen-Âge. Mais Violet le Duc déjà n'est pas seul, il y a aussi toute sa génération et il n'a pas réinventé le Moyen-Âge à mon avis, il a inventé le Moyen-Âge. Parce que c'est la période, le XIXe siècle, où on découvre le Moyen-Âge, où on classifie les formes de cette période, où on étudie les techniques de cette période de tout art confondu. Donc oui, il invente, prolonge, encore une fois, et achève le Moyen-Âge. 1804. Paris est devenue capitale d'Empire. Napoléon décide de célébrer son sacre à Notre-Dame. La cathédrale acquiert un nouveau statut. La cérémonie va se dérouler en deux parties. D'abord, le sacre proprement dit, avec le clergé et la personnalité de Pissette, parce que Notre-Dame incarne à la fois l'héritage de la monarchie et en même temps l'attachement aux principes religieux et donc à cette monarchie chrétienne que veut refonder Napoléon. Et puis, à la fin de la cérémonie, la cérémonie civile a lieu au fond de la cathédrale, au fond de la nef, où a été érigée une estrade avec la prestation d'un serment devant les élites du pays, serment d'obéissance, de reconnaissance, d'adhésion aux principes de la Révolution française qui fait aussi de cette cérémonie une cérémonie à deux visages, à la fois religieuse et civile. Et c'est ce qui explique aussi l'ambivalence de cet édifice, de ce monument qui devient dès ce moment-là un temple national. Un temple national où, à partir du XXe siècle, la République va rendre hommage à ses héros. Service religieux solennel pour les combattants de la Première Guerre mondiale ou hommage national aux maréchaux de France comme le maréchal Foch en 1929. En 1944, Paris se libère. Les alliés entrent dans la capitale. De Gaulle choisit symboliquement Notre-Dame pour entendre le Tédéum. De Gaulle, acclamé sur son passage par des milliers de Parisiens, massé entre les Champs-Élysées et la cathédrale. Au moment même où le général de Gaulle arrive à Notre-Dame où va être célébré le Tédéum de la Libération, embusqués sur les toits quelques tueurs, allemands ou français, mais tous hitlériens, ont tiré sur le peuple de Paris, lancement, en assassin par pure haine de sa joie. À la même minute, partout, les rafales ont balayé la foule. Au Champs-Élysées, à l'Hôtel de Ville, jusque sur le farbi de Notre-Dame, des balles sifflent. Ce 26 août 1944, la cathédrale est au cœur de l'histoire. Notre-Dame, patrimoine national, mais surtout, lieu emblématique pour la République renaissante. Après la Deuxième Guerre mondiale, la République laïque vient honorer la mémoire de ses présidents dans la cathédrale. C'est avec la Ve République que la tradition monarchique retrouve toutes ses faveurs, avec le choix qui est fait par Pompidou d'organiser une cérémonie nationale en hommage au général de Gaulle le 12 novembre 1970 dans la cathédrale. 26 ans plus tard, à Notre-Dame, hommage est rendu à François Mitterrand. C'est l'événement qui reste le plus ancré dans les mémoires en janvier 1996, lorsque meurt François Mitterrand, mais avec, dans le cas d'un ancien président d'origine socialiste, la difficulté de savoir si l'on doit organiser une cérémonie religieuse et puis finalement, l'État tranche en faveur d'une double cérémonie. François Mitterrand avait dit une messe est possible et puis finalement, cette messe, elle se déroulera à la fois à Jarnac où il sera enterré et simultanément à Notre-Dame de Paris. Évidemment, la télévision va amplifier l'impact que peut avoir l'organisation de cette cérémonie à Notre-Dame notamment. Outre les chefs d'État étrangers, venus de tous horizons, se retrouvent à Notre-Dame les membres du gouvernement français, ceux de l'opposition et des citoyens de tout le pays. La République, malgré la séparation de l'Église et de l'État, considère que Notre-Dame est plus qu'un monument religieux. C'est un monument national, c'est un monument qui incarne l'Union nationale et donc il lui paraît tout à fait naturel que ce soit dans ce lieu que soient organisées de grandes cérémonies pour célébrer les victoires, pour célébrer aussi la réconciliation nationale. Lieu de culte, lieu de mémoire collective, Notre-Dame exerce une véritable fascination. Aujourd'hui, comme à l'époque médiévale. Parce qu'elle a traversé les siècles au rythme de l'histoire de France. Parce qu'elle est devenue aussi l'un de ses plus beaux emblèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada